Bonjour Mélion, Mélionne, c'est Nathie, j'espère que vous allez bien mes chéris, bonne fête des papas, tous les papas du monde, je vous souhaite le meilleur que vos voeux se réalisent. Donc, il y a une promo, vous le savez mes chéris, jusqu'au du 17 au 22, donc 22 inclus, question précise 20 euros au lieu de 25 euros les 20 minutes, oui 20 minutes, un domaine 30 euros au lieu de 40 euros les 30 minutes et trois domaines, 50 euros au lieu de 60 euros les 45 minutes et le soin ancestral, il passe à 80 euros au lieu de 120 euros par personne et vous pouvez vous renseigner, ça n'engage à rien, je vous envoie un explicatif et tout ça. Voilà, sur quoi vous pouvez vous renseigner ? Sur mon adresse mail mes chéris, voilà, donc natalia16000 arrobas gmail.com Voilà mes chéris, je regardais ça, ça c'est super comme jeu. Hier on est sorti à un concert et puis il y avait des tables des chaises, on a mangé à l'extérieur, on écoutait la musique, en même temps on était une bande, on jouait. En fait, par exemple, ça vous dit première apparition de Sherlock Holmes 1887, en fait là c'est comme ça, non c'est comme ça, et en fait vous devez la placer par rapport à la date chronologique, c'est pas mal. Ça coûte 10 balles, mais bon la boîte elle est bien, c'est bien foutu, la boîte elle est en fer et puis c'est bien foutu, ça prend pas de place et tout ça. Je crois que vous pouvez jouer jusqu'à 6 parce que nous on était 5. Alors, je vous dis pas, il y en a certains c'est des mauvais, mauvais perdants, et d'autres c'est des mauvais gagnants parce qu'ils narguent tout le monde, mais après bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça, quand on gagne, après on n'a pas parié. Donc voilà, on s'est éclaté quand même et puis après on s'est chariné. Remarquez le gagnant, il a voulu nous narguer, ben, pas très longtemps. En plus c'était camecq au milieu de 4 nanas, je vous dis pas. Non mais on est des potes, on s'amuse bien et ça va, quoi. Je l'ai appelé aujourd'hui, j'ai son coq. Sinon, ici, mes chéries, donc je vais expliquer, donc c'est juillet bien sûr, et là mes lions et mes lionnes, j'espère que vous allez bien, hein, sinon je vous le souhaite. Là ici, justement, ça va être vous, votre personne à vous, vous, ou vous face à l'autre, hein, d'accord, ou peut-être vous vivez en couple, ou vous êtes célibataire, à vous d'adapter. Et c'est aussi votre foyer de vie, c'est aussi les enfants si on en a, ou pas, c'est la famille et c'est les amis, votre entourage, hein, d'accord. Et c'est vrai que dans le foyer de vie et vous, vous et votre foyer de vie, ça peut ressortir d'autres domaines dans celle-ci, hein, d'accord. Après, c'est le professionnel, ça peut être aussi les promotions, les mutations, ça peut être aussi également, bah, les stages, les formations, l'alternance, ceux qui veulent se lancer à leur compte ou ceux qui sont déjà à leur compte. Et ensuite, c'est les finances matérielles et ensuite la sentimentale en dernier, allez. Bon, moi, je les prends, hein, j'en voulais qu'une, c'est pas grave, ok. Ensuite, et prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, hein, mes chéries. Oh, on va être bien, là, c'est bien, on va être bien. Ouais, ouh, super, ok. Et les finances, c'est quoi, vos ménions, ménions, prenez que ce qui vous parle, hein. Non, ouh, bah ouais, quand je vois ça, fais ça, logique. Il y a quelqu'un qui va être vraiment bien ou qui est déjà bien, hein, et ça sent dans mon tirage. Ok, par contre, là, ok, d'accord, je comprends. Et là, la sentimentale, s'il vous plaît. Ok. Oh, bah oui, ça m'étonne pas. Ok. Ça ne parlera pas, tout le monde, mes aïeux. Allez, on commence par ici. Alors, vous et votre autre, si vous en avez un, sinon c'est vous, votre foyer de vie, votre entourage. Alors, ici, mes chers lions et lionnes, là, j'en ai pour certains et certaines. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, d'accord, ou alors on a conscientisé quelque chose, on a pris conscience de quelque chose, d'accord, et on s'est mis en marche. Et on avance vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis du passé, vis-à-vis une personne ou une situation où vous le passez, là, on en a ras le bol parce qu'elle en a plein le dos et c'est quelqu'un qui revient de loin, qui a souffert et tout ça. Et là, ça y est, elle avance. Et donc, elle avance vers quoi ? Vers plus d'animation, plus de lumière. Si vous étiez éteinte, il y a quelque chose qui vous rallume ou il y a quelqu'un qui vous aide, d'accord ? Il faut être dans la gratitude ici, c'est ce qu'on vous demande. Donc, remerciez les personnes qui vous ont aidé. Remerciez-vous vous-même d'avoir compris les choses et d'avancer et remerciez l'univers et les guides, la formidable équipe. De toute façon, c'est pareil. Le 1, le 1 et tout, le tout et 1, on est d'accord, hein ? Alors ici, je vais parler d'autre chose. Je vais parler ici, en fait, d'une personne. Ça n'a pas été évident. Vous êtes quelqu'un de endurant-endurante, d'accord ? Ça n'a pas été facile dans votre parcours, mais là ici, on avance. Il y a un vœu qui se réalise, d'accord ? Et donc, en fait, on démarre quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous fasse du bien et plaisir. Pour d'autres, ça va vous amener l'amour de soi, ça va vous apporter l'apaisement, le calme, la tranquillité, la paix, hein ? D'accord ? C'est magnifique. On parle quand même de paix et de tranquillité, hein ? Et on parle aussi de quelque chose de nouveau, hein ? De naissant, de nouveau, un changement, d'accord ? Ici, au niveau du pro, ici, on a des superbes idées, d'accord ? Et on se lance, hein ? D'accord ? Pour d'autres, en fait, ici, on a une superbelle et bonne nouvelle. On est trop content, on est trop bien. Pour d'autres, c'est une réponse, hein, peut-être, hein ? Vous attendiez une réponse. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, en fait, ici, on réussit quelque chose. Alors, dans le pro, je peux avoir les étudiants, vous réussissez un examen ou ceux qui sont en formation et tout ça. Ou peut-être, vous êtes content parce qu'on vous a accepté dans une école ou un centre, hein, d'accord ? De formation, hein, vous l'adaptez. Ou un stage ou en alternance, ça, ça peut être ça aussi, hein ? En tout cas, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la réussite. Toujours est-il qu'ici, pour d'autres, on pense se lancer. Je vais dire ça, hein. On pense se lancer à nos propres comptes, mais on a des doutes, hein, d'accord ? Encore, on se pose des questions, là. Un, deux, trois, quatre, on se pose des questions, là. Ici, en fait, si vous préférez, il y en a qui sont déjà à leur compte et vous allez éclaircir une situation néfaste, négative, hein, d'accord ? Peut-être que les affaires fonctionnaient mal. Ou alors, c'est possible que vous, vous étiez désorganisés et qu'on se réorganise, hein, on met de l'ordre dans les affaires. Pour d'autres personnes, ici, on est trop bien, en fait, on est dans l'abondance. On réussit quelque chose, on est à sa place, comme elle nous revient. Et puis, c'est illuminé, c'est l'abondance, c'est le pratique, c'est le confort. On est trop bien. Il y a une nouveauté au niveau, on démarre quelque chose de nouveau. Attention pour les entretiens, préparez-vous. Quand je dis attention, préparez tout, tout, tout. Ensuite, ici, on a une idée aussi formidable. Alors, peut-être que j'ai des gens qui innovent ou qui inventent. C'est des inventateurs, enfin, vous devez le voir, mais toujours est-il, c'est bien. Ici, par rapport à quelqu'un de, peut-être votre responsable, votre chef, ou quelqu'un de la hiérarchie, on va éclaircir certaines choses et d'autres vous êtes aidés par votre hiérarchie, hein, d'accord ? Et d'autres, vous allez éclaircir certaines choses. Ça se trouve, j'en sais rien, moi, ça se trouve, vous voulez une évolution, vous ne disiez rien. Bon, là, il y a, de toute façon, j'ai une évolution ici. Pour certains, certaines, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour d'autres, on vous parle de, il y a une sale histoire qu'il y a eu et, en fait, vous allez éclaircir ça. Il y a un éclaircissement, en tout cas, au niveau de l'emploi, je parle du pro. Ici, les finances, d'accord ? Ici, les finances, si vous préférez. Là, on est bien, on est dans l'abondance, d'accord ? Bon, ben, écoutez, si vous êtes à votre propre compte, ben, vous avez l'abondance, c'est reparti, c'est super. Pour d'autres, en fait, ça a toujours été comme ça. Pour d'autres, en fait, ben, écoutez, vous travaillez, puis on a un meilleur salaire, une promotion, hein, quelque chose comme ça. Ou alors, on n'avait pas de travail, on trouve un travail et le salaire, enfin, tous les mois, on va toucher un salaire pendant X temps, ou alors en CDI ou CDD, ou en intérim, à vous d'adapter, mais on est dans l'abondance, hein. Et c'est pas que pour vous, hein. C'est vrai qu'elle m'énerve, cette mouche, elle m'énerve, cette mouche. Elle est où ? J'arrive pas. C'est pas grave. J'essaye de la sortir pour pas la tuer, mais bon. Ici, ici, si vous préférez, c'est aussi pour les vôtres, pour certains de vous, hein. En fait, c'est l'abondance, on fait tout pour réussir, et c'est l'abondance pour nous-mêmes, hein, ça c'est sûr, mais pour les siens, hein, d'accord ? Ensuite, ici, par contre, j'en ai certains, on économise de l'argent, ça c'est bien. Pour X choses, pour la sécurité, pour vous ou les vôtres, pour avoir une réserve, une sécurité. Pour d'autres, on met de l'argent de côté pour un projet. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, il y a un petit peu d'argent qui rentre. Pour d'autres, en fait, on est nostalgique par rapport aux finances, par rapport au matériel. Alors peut-être qu'on a dépensé trop d'argent et que là, il faut grandir, hein, d'accord ? Il faut prendre la maturité, hein, d'accord ? Avoir un autre rapport avec les finances, l'argent, hein, vos finances à vous, hein, je parle. Pour d'autres, en fait, ici, on est nostalgique parce qu'avant, ben, on avait une autre vie que ça. Apparemment, vous étiez dans l'abondance, vous étiez, ou alors, vous étiez bien, et là, maintenant, vous êtes dans le manque, hein, dans le manque, la perte, voilà, quoi, hein, là, ça va pas du tout, hein. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour ici, est-ce que ça va me répondre, mes guides, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? Bon, j'en sais rien, mais pour moi, il... Alors, pour moi, il n'y a rien de... Alors, vous êtes dans la perte, le manque, tout ce que je viens de dire, vol, tout ça, perte, escroquerie, manque, manque d'argent, galère financière, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, écoutez-moi bien, vous allez vous refaire. C'est l'abondance, hein, vous allez être comblés, satisfaits, satisfaits, c'est à vous aussi de prendre du plomb dans la tête, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, ici, vous allez vers une situation financière bien, quoi, abondante, hein, d'accord ? Pris de combien ? Il n'y a pas de... Mes cartes, il n'y a pas de prix, on est bien là, tout à l'heure, il n'y a pas de somme, hein, je n'ai pas écrit le montant. Bon, on va y bien. Euh, ici, c'est quoi ? Ouais, ben, de toute façon, regardez votre dodeck, hein, on va récolter, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'espère que ça va parler un maximum après, voilà. Vous savez si vous allez récolter ou pas, vous savez si vous allez semer ou pas. Alors, ceux qui ont semer, semer, ça vous aura une belle moisson, une belle récolte. Alors, ici, ça parle au niveau du sentimental, ici. J'ai des gens, en fait, si vous voulez, vous êtes en rupture, à l'arrêt, en pause, ça dépend. Peut-être temporaire, peut-être définitif. Parce qu'il y a eu des conflits, c'est toujours conflictuel, c'est... c'est la bagarre. C'est la bagarre, on n'est jamais d'accord. Donc, discorde, désaccord, conflit et tout ça, d'accord. Pour d'autres, il y a besoin, donc je termine, il y a besoin de prendre une décision, là. Là, il faut percuter, là. Là, on vous le dit, hein. Il faut vous décider pour vous. Il faut vous décider pour votre cœur, pour votre âme, pour vous, d'accord. Il faut penser à vous. Pour d'autres, en fait, ici, on est allé trop vite par rapport à une relation que moi j'ai. Alors, est-ce que c'est le début ? Est-ce que j'en sais rien. Mais toujours est-il, ici, on a été trop vite. C'est la sentimentale, ici, on est d'accord. On a été trop vite. Trop vite, alors là, on vous dit, soit c'est vous qui freinez les choses, soit c'est l'autre, soit on va vous freiner. L'univers va vous freiner. Pourquoi ? Pour pas tout faire capoter, à moins que ça soit trop tard. Parce que, en fait, si vous voulez, là, il faut arrêter les schémas répétitifs. Vous allez vite, vous glissez, vous vous cassez la figure. Si vous choisissez de prendre votre temps, le temps qu'il faut, on est bien d'accord, c'est doucement, mais sûrement. Mais c'est un bon résultat. Pour d'autres, en fait, on va mettre de l'argent de côté par rapport à un projet, d'accord. Par rapport à quelque chose, on est dans la sentimentale. Par rapport à vous-même, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, le couple, quelque chose. Ici, j'ai un couple, c'est je t'aime, moi non plus. C'est aujourd'hui, je t'aime, demain, je t'aime pas. C'est terrible, vous deux. Ça vous fatigue, ouais, l'énergie, je vous dis pas, purée. Bon, ben, il va falloir se décider, faire un choix et un travail sur vous-même, enfin, et votre couple. Si vous voulez que ça tienne, et sinon, si vous voulez vous remettre avec cette personne, il faut faire des efforts des deux côtés. Mais là, ce que je vois, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. C'est une ping-pong, hein. Alors, en général, là, c'est quoi ? Il y en a qui, il y a la rencontre, hein. Il y a vraiment un nouvel amour durable et pérenne. Et d'autres, en fait, si vous voulez, vous êtes avec votre amour et ça dure et c'est pérenne. Donc, c'est super. Vous êtes bien, vous êtes bien, mes chéris. On s'est trouvés, là. Wow, ben, je vous disais, là, vous êtes dans le combat. Pour d'autres, en fait, vous pouvez mettre dans le général, on est dans le combat. Allez face à quelqu'un, face à une situation, face à soi-même, hein, d'accord ? On est fatigué. Fatigué, toujours combattre, hein. Ça peut être aussi, là, là, les conflits dans le couple, mais ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à avoir du mal à trouver un emploi, ça peut être par rapport à, on est dans le combat, bon, voilà, on est dans le combat, toujours, toujours, toujours. C'est pas facile. Faut sortir de là, hein, c'est ce qu'on vous dit, mais pas évident. Ouh, ben, je les laisse. Ils ont voulu parler. Après, ici, vous êtes dans le jugement, dans la critique et tout ça, ou alors c'est les autres qui vous jugent et préjugés et tout ça, critique, hein, d'accord ? Ou alors c'est les candiratons, les cancans, là, les candiratons, là, les ragots et tout ça, ou alors c'est vous qui colportez les ragots, ou alors c'est quelqu'un, d'accord ? à vous d'adapter et ça fait des combats, des conflits, tout ça, d'accord ? Il y en a qui passent par le juge, hein, ça se bataille, hein, des actions en justice, là, ça se bataille, hein, donc ça peut être plein de choses comme ça en général. Ici, en fait, il y a un blocage karmique à débloquer, à vous de voir, hein, d'accord ? Euh, par rapport au passé, par rapport à beaucoup de choses, blocage karmique, ça veut dire beaucoup de choses. L'être aimé, en fait, est-ce que vous choisissez vous, d'accord ? Vous et votre âme, ou alors, il y en a d'autres, en fait, on est effectivement en présence de l'être aimé, et ça va être un amour durable, d'accord ? Il y en a qui vont le rencontrer, par contre, il y en a qui sont déjà avec, hein, d'accord ? Il y en a qui aiment fort, hein. Après, on vous dit, là, les messages qui viennent tomber, là, on vous dit, ouais, là, attention comment vous aimez. Il y a une façon d'aimer. Il ne faut pas être dans le sacrifice et plus garder pour soi. Il faut s'aimer aussi. Il y en a d'autres qui doivent se choisir d'un peu, eux, hein, d'accord ? Amour de soi. Il y en a qui aiment trop et qui sont malheureux, malheureuses. Et il y en a, en fait, qui sont... L'univers, il ne vous demande pas tout ça, hein. Jamais de la vie, il vous a dit d'aimer de cette manière, hein, et d'être dans le sacrifice et tout le tralala. On est bien d'accord. Donc, mes chéris, là, il y a un truc à régler, hein, et à rééquilibrer, régler. Et il y a un truc à comprendre, à conscientiser, et ensuite à comprendre et d'arrêter les schémas répétitifs et d'arrêter aussi de se provoquer. Vous faites des bêtises. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est en général, hein. Vous faites des bêtises et du coup, en fait, si vous voulez, c'est des schémas répétitifs. Mais il y en a qui sont dans le don de soi-même et carrément entier, vous vous sacrifiez. Et là, je crois que vous allez comprendre parce qu'il va se passer quelque chose. Vous allez vous choisir, vous. Certains, certaines. Et d'autres, vous allez rencontrer l'être aimé. Et je vous dis, d'autres, vous êtes avec l'être aimé. Une carte, s'il vous plaît. Oups. Ok. On vous parle de janvier, mais on vous parle aussi du mois en cours, là. D'accord ? Donc, on est en juin, mais comme je fais juillet, prenez les deux. Merci. Ici, on vous parle d'apaiser les tensions. Donc, du coup, vos émotions vont être apaisées. D'accord ? L'apaisement des émotions, c'est aussi d'accepter quelque chose, de conscientiser, d'avoir un déclic, d'accepter quelque chose et de renaître de ces centres, tel un phénix. D'accord ? Et d'autres, en fait, on va apaiser ses émotions, peut-être des disputes, des choses comme ça, ou à l'intérieur de vous, le combat, le conflit, la dualité. On apaise. Il y a une guérison quand même. Mais c'est un apaisement. Attention. Voilà, mes chéris. Bah, écoutez, si vous avez besoin de mes services, vous avez mon mail. Donc, mes chéris, sinon, je vous souhaite un bon mois de juillet, bonne fête des papas, et puis un bon dimanche, et je vous dis à bientôt, mes amours. Bisous.